Salut YouTube, on reprend notre VOD sur le Mantis A en hard. Et je n'ai toujours pas mis un cam. Un armand. Est-ce qu'on la met ? Ça me fait chier. Non, on va pas la mettre. Lorsque vous arrivez aux coordonnées du message de détresse, un vaisseau civil vous contacte. Merci d'avoir répondu à notre appel à l'aide. Notre système de navigation SPL ne fonctionne plus et nous ne pouvons pas calculer notre cap. Pour rejoindre le prochain dépôt ou effectuer des réparations, pourriez-vous nous y conduire ? Oui, on va les conduire à la destination. Et donc ils nous donnent de l'argent. Tenez, prenez cette ferraille en guise d'avance. Nous allons vous suivre en nous basant sur votre signature de saut. Vous nous sauvez vraiment la vie. Donc il y a un marqueur de quête, il faudrait les y emmener, mais à mon avis, ça va être la merde. Lol, au prochain secteur, le marqueur de quête. Autant pour moi. J'ai pas lu ce petit détail. Vous détectez un écleur rebelle approchant dangereusement d'un petit avant-poste de ravitaillement. Ses armes sont chargées, mais il n'a pas encore ouvert le feu, donc on va intervenir pour défendre l'avant-poste. Évidemment, possibilité de double récompense. Le combat n'a pas l'air si vénère que ça. On va voir le drone qu'il a. Le vaisseau éclaireur ne se laisse pas intimider par votre menace. J'ignore qui vous êtes, mais la flotte rebelle ne laisse personne la défier. Sur ces mots, une manœuvre de sorte à vous attaquer. C'est un drone inutile. Le combat est gratuit. Oui, le combat est gratuit. C'est nickel, parce que lui, c'est un drone laser, donc il ne passera que s'il y a zéro bouclier. Mais on en a deux, et lui peut en faire tomber qu'un, son heavy laser. Son laser lourd, on sait. Et ils n'ont pas de main de baie, donc ça va être gratuit. Peut-être le même. Peut-être le faire en deux fois, peut-être. Ah non, une fois, ça devrait passer. Voilà. L'humain nul arrive. On fait un petit remplacement pour ne pas avoir besoin de TP deux fois. Maintenant que l'équipage est mort, vous récupérez tout ce que vous pouvez. Un décence, un drone et 20 scrap. On est content. Double récompense, l'avant-place nous contacte. C'est pourri, vous voulez qu'on les serve gratuitement, juste parce qu'ils avaient infligé une défaite à la Fédération. Tenez, prenez ceci et merci pour votre aide. J'essaie de faire des voix débiles. Donc 4 décents, c'est 14 de scrap. On est content. Mais les scrap, ce n'est pas si haut que ça, 14. Et on est moyennement content. Tiens, on va faire un truc que je fais assez peu. On va augmenter l'infirmerie. Et on va augmenter le pilotage. Allez. On va augmenter des trucs subsidiaires qui vont nous permettre d'avoir des choix bleus, surtout l'infirmerie. Le pilotage un petit peu aussi, mais plus rarement. Du coup, comme ça, on est content. J'ai envie. Pour la science. Surtout qu'on joue TP, on n'a pas besoin de tant de choses que ça. Vous êtes arrivé à la balise à longue portée. Une fois le générateur SPL chargé, vous pourrez effectuer un saut pour rejoindre le prochain secteur. Continuez. Vous reconnaissez le vaisseau comme celui d'esclavagiste notoire. D'ailleurs, son capitaine vous contacte pour vous proposer de la main d'oeuvre au marché. On peut les attaquer. On pourrait acheter un membre d'équipage, mais on est full. On s'en fout. On peut les attaquer. Ou on peut téléporter. Utiliser votre téléporter pour monter à bord l'abordage du vaisseau et tenter de libérer une partie des esclaves. C'est quoi ça ? Ah, c'est pour chourayer un membre d'équipage direct ? Moi, je vais leur péter la gueule. Péter la gueule ? Péter la gueule et puis c'est tout. Ils ont TP. Mais la vérité, c'est qu'on a assez de membres d'équipage pour gérer la téléportation sans backup. Ce qu'on va faire, c'est ça, ça et ça. Ah merde. Je pensais qu'il n'allait pas y avoir de perte entre les deux, mais c'est bon. Nickel. Le buffer a fait son office, même si on l'idée, on s'en fout, parce qu'il y avait déjà le laser basique. Bon truc. Apparemment, les esclaves n'ont pas survécu en combat avant que ça, on l'a déjà eu. Il en restait un qui s'était caché. C'est un humain nul. Ce qu'on pourrait faire, à la limite, c'est virer un Engie pour mettre un humain nul pour les choix bleus. Et la vérité, c'est qu'un humain nul, c'est moins bien qu'un Engie. Il faut réparation. Donc, c'est à se demander. C'est vraiment à se demander. Il n'y a pas tant de choix bleus pour les humains. Il y a celui où il y a le mantis qui est fou, mais le mantis qui est fou, on peut l'avoir avec le mantis aussi, le choix bleu. Je crois que ça ne devra pas tant de trucs comme ça. On va l'abandonner, cette humain nul. On t'a libéré, mais t'inquiète pas, on te libère dans l'espace aussi, mais c'est pas bien. Alors qu'on a un Rockman qui répare les armes. C'est beau. Oui, l'Engie, lui, il était soigné, donc c'est bon. La récompense était là, tout de même quand même. Oui, lui, on sait bien qu'il aille se soigner, ça va prendre 8 ans et demi. On va aller, on va s'en aller pendant qu'il approche pour soigner. On va aller vers le secteur Engie du bas pour avoir plus de secteurs verts, en plus de magasins, donc c'est beaucoup plus sympathique pour se soigner, etc. Vous voilà dans l'espace des Engie, les mantis menacent les mondes principaux Engie, mais vous devriez tout de même pouvoir reconstituer votre stock de provisions avant de poursuivre votre route. On est content. Regardez-moi cette lenteur. On regrette d'avoir vendu l'Effermen Mantis quand on le voit bouger son cul si lentement. Ah là là, c'est si lent. 35 pour l'arme. Ah bon, oui. C'est encore de la merde ce secteur. Pardon. La sortie est très proche vers la gauche et il n'y a pas de nébuleuse. C'est vraiment de nébuleuse. On va faire des sauts là, puis on reprendra la quête de toute façon. Pas à tortiller. Un signal crypté de la Fédération est envoyé depuis une planète proche. On va envoyer un groupe d'hommes pour voir ce qu'il en est. Vous découvrez un avant-post caché de la Fédération qui vous envoie un sitôt un message. Vite, un autre avant-post vient de nous prévenir que des rebelles l'avaient découvert et l'attaqué. Si vous êtes loyal envers la Fédération, allez sauver nos amis. Et donc, on a une nouvelle quête et un peu de ressources. Le croix d'essence, c'est bien. Oh, il est si lent ! Donc oui, on va faire toutes les quêtes. On en a deux. En plus, elles sont reliées, les deux quêtes. C'est bien. Euh... Yep. Yep, yep, yep. On va faire ça avant quand même, histoire de faire quelque chose dans ce secteur. Non, on avance trop vite. Le chasseur que vous apercevez laisse penser qu'une partie de la flotte rebelle a commencé à mener des inscursions dans l'espace. Engie, vous décidez d'engager le combat. Oui, on va leur péter la gueule. Ils n'ont pas de medbay, on est content. Ils nous envoient un drone d'abordage, on est moins content. Ils ont un flaquin, on n'est pas content non plus. Le drone d'abordage, c'est ici. Heureusement, on a beaucoup de membres. Donc, on peut envoyer beaucoup de gens pour aller péter la gueule au drone d'abordage et pour réparer vite la brèche. Il y a peut-être même des chances que la rupture d'oxygène ne se fasse pas. On a pris un dégât, évidemment, parce qu'on a trois boucliers. Enfin, on est deux boucliers. L'ennemi envoie trois projectiles et on n'en esquive aucun. Parce qu'on a de la chance. Euh... Oui, l'oxygène, ce serait pas mal que ça revienne. J'ai jamais regardé à droite. Heureusement, mes jambes ne sont pas morts. Maintenant que l'équipage de l'autre vaisseau est mort, vous pouvez prendre son carburant. On s'en profite également pour accroître la ferrairie. Trois décents, c'est 31 de scrap. C'est bien, on est content. Et il faut que le mec aille se resoigner. On en a pour 1000 ans encore. Euh... J'avance pas. Jeu de jambes. Euh... Voilà, tout le monde est soigné. Allez, go ! Tout le monde a sa place. 89 scrap. On peut augmenter l'esquive, hein. On peut mettre les armes en ligne. Mais j'ai pas assez d'énergie. Euh... Augmentez l'esquive, hein. Parce que, comme je dis, on mise tout sur la TP. Pour l'instant, en tout cas. On a... On aura le temps de mettre la DCA. Euh... Lorsque vous parvenez à destination, le vaisseau que vous escortiez apparaît juste derrière vous. Ça, jamais eu. Coucou. Merci de votre aide. Nous travaillons dans une centrale à fusion non loin d'ici. Je me disais qu'en guise de renversement, nous pourrions essayer d'améliorer le rendement de vos réacteurs. Car c'est gentil. Ils ont amélioré nos réacteurs de 1. Il y a un peu plus d'énergie dans les moteurs. Il est content. C'est gratuit. Euh... Et puis on tournera autour de la sortie. Euh... On va en faire le bas. De toute façon, là, le magasin, ça sert à rien. Oh, ASB aillé. Vous arrivez dans le secteur pour voir l'avant-plaste de la Fédération sous le feu nourri de nombreux vaisseaux rebelles. Toutefois, alors que vous vous approchez, les soldats activent leur batterie anti-aérienne et descendent de petits appareils. Vous fondez sur les assériens et abattez leur chef. Il n'a pas encore abattu, mais c'est en projet. C'est gentil d'être optimiste. Euh... Donc on va faire Small Bomb... Ah... Ma vie, c'est de la merde. Parce qu'en fait, il y a deux trucs à... Flak 2 versus R2. Trois. Mais c'est l'enfer. Et en plus, il faudrait neutraliser les... La MEDB. Non, on va neutraliser les armes, hein. Puis c'est marre. On va essayer de se démerder comme ça, hein. Quoi, va-t'en. Quoi, va-t'en. Quoi, va-t'en. Notre Mol Bomb qui a raté. On est content. Euh... On va se TP là ? Pour voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Est-ce qu'on peut ? Non, on peut pas. Je voulais voir si on pouvait gagner le... Le 2 contre 1. Mais on peut pas. Euh... Ça commence à être risqué, ça. En plus, il y a l'ASB. Qui commence à faire des siennes. C'est quand même incroyable qu'ils aient autant de... Qu'est-ce qu'il va cibler, cette fois ? La MEDB. Alors là, on est très content. Parce que c'est ce qu'on voulait cibler depuis 8 ans. Mais qu'on hésitait parce qu'il fallait cibler les armes aussi. On va attendre que la TP revienne. La TP va revenir. Allez, TP. On la met de baie. Il y a une brèche, normalement... Allez, niveau 1. Allez, niveau 1. Euh... On va essayer de faire ça. Je sais pas où est-ce que ça va aller. Normalement, ils ont assez de vie pour tanker. Ou ils ont assez de vie pour tanker. Allez. Tu es là. Tu es là avant le prochain astéroïde. J'ai envie que ça se passe mal. Maintenant que l'équipage est mort, vous désausser le vaisseau ? On prend un scrap et... Ah ! Un légumane. Maintenant que la menace a disparu, vous contactez l'avant-poste de la Fédération qui vous dit Nos coordonnées sont connues de l'ennemi. Prenez tout ce que vous pouvez et déposez nos survivants à la prochaine station, je vous en prie. Je vous prie. Un soldat souhaite toutefois rester et se battre à vos côtés. Oui, bah... Oui, c'est un... C'est un Zoltan. C'est très bien les Zoltans, mais... Mais qu'il faut virer. Il le mettra au bouclier dans l'idéal. Donc Charlie pourrait jarter. On pourrait dégager Charlie ou Roger. On va dégager Roger. On va dégager Roger. Ah, quoique... Oui, on va dégager Roger. L'un comme l'autre, ils ne me serviront pas parce que je vais mettre Will en bouclier de base. Donc il manipule lui-même les boucliers parce que... J'aimerais bien avoir deux... Deux Zoltans dans les boucliers pour avoir... Protection contre les ions. On va virer Roger de toute façon. On va virer Roger qui est nul. On va TP back vive de nos gens avant qu'ils se reprennent en estéroïde dans la gueule et qu'ils meurent. Ce qui serait dommage quand même, il a gagné la bataille. Normalement, ça devrait jamais viser. Par contre, là, je ne sais pas quoi faire du coup. Ils se comprennent ça. Du coup... Peut-être. Parce que le bouclier qui est un expert, ce n'est pas si indispensable que ça. Il faut aussi l'eau dans la partie. Un autre magasin, oui, c'est joli les magasins, mais on a des ressources. Je crois qu'on n'en a pas. En même temps, je n'ai pas trop de possibilités. Par contre, c'est un peu la déception. On n'a pas eu tant de ressources que ça dans les récompenses. Je suis un peu déçu. C'était quand même une quête. On a eu même pas 20 scrapes. Enfin 20 scrapes parce qu'on a tué l'équipage et la récompense, c'était juste un mec. Ok, c'est un Zoltan, donc ça fait un d'énergie gratos, mais quand même. C'est pas ouf, hein. On va faire... On va faire ça, puis on verra si on prend la boutique. Si on prend le mini marqué. Les NG semblent avoir tout particulièrement évité cette balise, ainsi que toutes les autres formes de vie. Ignorant pourquoi vous ouvrez l'œil, activez votre régléateur supraluminique, mais rien ne se passe. On s'emmerde. 48 scrapes, je pourrais réparer. Non, on s'emmerde. Moi, je vais faire le tour autour de l'exit et je vais éviter les magasins. Il y a peut-être un troisième magasin en haut, alors... Un prêteur sur gage a installé une boutique à cette obscure balise et il y a peut-être quelque chose d'intéressant à vous vendre en avant. Deux décences contre quatre missiles, d'habitude je ne le prendrais pas, mais là je vais le prendre parce que la téléportation se base uniquement sur la destruction des medbay. Donc il me faut des missiles. Bon, je ne pourrais plus tuer l'équipage ennemi. Je ne pourrais plus détruire les medbay. Vous recevez un message envoyé sur une large bande passante. Schéma gratuit, pensez à vous rendre à notre nouvelle boutique vendant des drones militaires dans le secteur XR1-45. 11 scrapes et un petit réparateur de système qui vaut 10 scrapes. Ce n'est pas si ouf que ça. Je crois qu'on a le temps de faire les deux. On va dire. Ça se doit, non, j'ai arrêté de prendre l'autre. Vous recevez un message de détresse en provenance d'un vaisseau Engie Proche. Assistance requise, danger présent, destruction imminente. Répondre à l'appel à l'aide et se porter à son secours. Vous recevez un nouveau message du vaisseau. Cette fois-ci, c'est un mantis qui vous parle. Quelle voix je mets. Bon, j'en sais rien, c'est mon merde. Euh, stupid saccarryrand ! C'est ce qu'a m'til. Vos instruments vous indiquent qu'ils manœuvrent pour vous attaquer. Dans le même temps, des troupes d'assaut téléportées depuis la station apparaissent à votre bord. Et c'est horrible. Il a plein de trucs, mais il n'a pas de mettre baie, c'est innocent bête. Donc on va se TP l'intérieur. Et voilà. Lui, il se téléporte aussi, mais bon, on s'en fout. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que là, je crois qu'ils sont deux. Peut-être pas, non. J'ai du mal à identifier au son. Ah si, ils sont deux. Voilà, tout le monde vient là. Par contre, ce qui serait bien, c'est que les NG soient pas en première ligne. Comment ça va ? Voilà, que les NG soient en soutien. Et on va envoyer une petite bombe, quand même. Nickel. Une petite bombe a bien marché. Je ne vais pas prendre mon marme des cages. Nickel. Merci. Merci beaucoup. Son niveau 8. On est content. Ça a l'air de bien se passer. Je pense qu'il n'y a plus personne dans le vaisseau ennemi. Je pense que ce n'est plus que les derniers suivants. Et j'avais raison. Vous trouvez un système d'armement à bord du vaisseau adverse. Et maintenant que plus personne n'est là pour vous en empêcher, vous pouvez le prendre pour l'installer. C'est pas très pareil. Il y a un missile Hermès. On s'en fout. On va le revendre. Mais bon. Ça vaut cher. C'est une Hermès. Une trentaine de scrap. Un truc du genre. Un truc du genre. Genre. J'ai pas changé son nom. Euh ... Puis c'est qu'il ... Wil, j'ai pas changé son nom. Mais je trouve que Wil, c'est bien. Euh ... Non, lui il est là. Et tout le monde a sa place ? Euh ... Oui j'avais ... J'ai largement le temps. Par contre, pour le prochain secteur, je crois qu'il va falloir un magasin pour réparer. Parce que là, on commence à se voir. Les araignées géantes de l'espace, jamais. Jamais. Mais du coup, je ne vais pas dépenser d'argent pour améliorer mon vaisseau. Bon, on arrive encore une fois à la valise. Un champ d'astéroïdes, on peut décider de l'explorer, mais ça peut être dangereux. On va le faire quand même. Yes. Un site minier abandonné. Quelques drones de forage ont été laissés là. Peut-être serait-il possible de les réutiliser ? Une drone par T21 de ressources, on est content. C'est une bonne récompense pour un truc comme ça. Enfin, bonne. Pas si mauvaise, disons. Secteur Zoltan. Secteur Zoltan, ça veut dire qu'ils auront un bouclier Zoltan. Et du coup, au début de combat, je ne pourrais pas me téléporter. Il faudra que je fasse tomber le bouclier avant de me téléporter. Donc là, le FLAG 2 prendra tout son sens. On va mentir, ça sera des invasions. J'aimerais bien avoir les deux secteurs verts en fin de partie. Donc on va aller au secteur Zoltan. On va voir des magasins à la fin du game. Donc oui, on peut aller partir. On est en secteur Zoltan. Un magasin. Je crois qu'on va y aller direct. Parce que oui, on a deux trucs à vendre. Donc oui, on y va direct. YOLO. Oui, donc les Zoltan. Les casins Zoltan. Un furtile, ouais. Drone Control, c'est pas le bon drone, mais on chargerait. Si on veut le prendre. Hermès, c'est système de réparation, ça revend. Les armes, c'est pas ouf. La réparation, il faut. Le contrôleur drone, ouais, on va le prendre. On va tricher, puis on va le prendre. Allez, on triche. Ça, on triche. Et c'est plus le même drone. Voilà, c'est un drone de défense. C'est ça qu'on voulait. Petit drone de défense, là. Par contre, on a que huit drones part. C'est pas si ouf que ça. Ensuite, il n'y a rien qu'on peut acheter ou qu'on veut acheter. Est-ce qu'on prend un peu d'essence ? Allez, on va prendre un peu d'essence. On ne peut faire en prendre maintenant que d'être en panne. Il y avait une deuxième boutique, mais on s'en branle. Ok, donc il faut aller tout à la fin. La sortie est plutôt bien à droite. C'est plutôt cool. On va faire ça, ça, puis on fera la nubeleuse. Ça sera cool. Et il va falloir mettre la DCR en ligne assez vite. Là, on a du bol, c'est pas des ultrants. Ça va plus mal se passer. Par contre, ils n'ont pas de... Ils ont pas de missiles, donc je ne peux pas mettre mon défense, ça n'a rien. Par contre, ils ont l'air d'être nombreux. Et le drone de défense a l'air vénère, et leurs arbres sont vénères aussi. Alors ces R2, ça va piquer à fond. Ça, j'aimerais bien qu'il tire qu'une fois. Il a touché les arbres, parce qu'à mon avis, c'est de la merde. À mon avis, le prochain fight ne va pas passer. Je doute qu'il ne soit que deux. On va attendre de voir, mais... Voilà, il y a un dernier qui arrive. On va attendre pour lui tirer un petit peu de vie, mais ça ne passe pas. Ça ne sert à rien de rester plus longtemps. On prendrait du risque pour rien. Bon, il a changé ses armes, c'est nickel. Il est intelligent. Du coup, je ne peux rien faire. J'espère que ça va passer avec ce... On renvoie une bombe. Pas économique, mais c'est grave. Je n'ai pas du tout envie que son tir passe à lui. Il a failli passer. Parce qu'en fait, mon Zoltan est passé. Il n'est pas amélioré, du coup, il a du mal à faire pop les boucliers. On a une bombe, une stun bombe, une bombe assommante, qui fait un dégât d'ion, donc un dégât de neutralisation, et qui stun pendant 15 secondes. C'est plutôt pas mal avec de l'ATP, mais il vaut mieux avoir des censeurs, des caméras, pour voir où sont les ennemis, parce qu'autrement, vous stenez aussi vos membres d'équipage, c'est très compliqué à utiliser. Ça coûte des bombes, alors c'est un peu... C'est un peu pas ouf dans notre position, parce qu'on n'a plus beaucoup de bombes, il n'y a rien. J'ai la flemme de le soigner. On se vannera plus tard, pour faire la détresse, pour l'instant. Le signal de Tetris provient d'une petite station spatiale en orbite autour d'une planète inhabitée. Son système de défense par satellite ne fonctionne plus, et son équipe de réparation ne peut en approcher sans se faire tirer dessus. Ses employés ont besoin d'aide pour réparer ce système ou le désactiver, donc on va les aider. Et grâce à notre ENGIE, on va réparer le système de visée du satellite à distance. Et on se fait des couilles en or. 39 straps, c'est énorme. Donc votre ENGIE parvient à réparer le système de défense du satellite sans que vous ayez à vous en approcher. Ce qui permet à l'équipe de réparation de la station d'intervenir pour terminer le travail. Cela vous vaut les remerciements de la direction, ainsi qu'une belle récompense. Et on est content, parce que là, on peut mettre en ligne notre arme, qui va tout changer. Mais par contre, je vais le mettre dans ce sens-là, même si ça peut sembler bizarre, parce qu'on préférait protéger l'arme la plus lente. Mais en réalité, l'arme que je veux la tout-même protéger, c'est ma bombe à yon. Enfin, ma bombe, parce que c'est elle qui va permettre à mon équipe de déportation de faire le taf, de tuer les équipages ennemis. Et on va visiter la Nébuleuse. On va visiter la Nébuleuse. Vous effectuez un saut vers une partie plus calme de la Nébuleuse. Toutefois, votre soulagement de courte durée, un vaisseau de reconnaissance rebelle surgit à la balise et vous attaque. Et c'est de la merde ! Donc là, oui, c'est vraiment de la merde. Je ne sais pas comment le faire. On peut essayer de se téléporter à l'intérieur. On a la TP niveau 2, donc ça passe. Je pense que je vais faire ça, ça. Et je vais téléporter dans les armes, neutraliser des armes. Et j'enverrai le flac en plein milieu pour faire tout tomber. Et normalement, ça va passer. Juste faire attention à que l'Oméga se fasse taper en venant. Ce qui serait horrible. En plus, ils gagnent des niveaux d'expérience, c'est tout bénef. J'aurais pu tirer avec mon basic laser pour gagner 10 d'expé, mais on s'en fout. Vous voyez, niveau vie, ça passe. C'est juste, mais ça passe. On va tirer avec le flac 2. Vous allez voir la précision du flac. Vous voyez, tous les petits points rouges, c'est celle-là où ça arrive. Et quand c'est en dehors d'une salle, carré comme ça, carré comme ça, ça ne touche rien. Là, ces deux-là, ils ne touchent rien. Ils sont évités. Ces trois-là sont évités aussi. Il n'y a que ces deux-là qui peuvent toucher si le vaisseau ennemi n'esquive pas. On est content. Vous voyez, tout a été esquivé. Et mon tir aussi. On est très content. On aime beaucoup quand ça fait ça. On est très, très heureux. Parfait. Heureusement que j'étais allé détruire de ses armes pour éviter que ce can arrive. La vie, c'est la merde. Oui, on va recommencer. Alors, il faut une petite rinçade. Mine de rien, il avait un tout caillon qui a pu désactiver totalement mes boucliers. Tout se synchronise bien. C'est bien. On est content. On est vraiment content. Quoi ? Je neutralise des systèmes. Du coup, il remet des armes en ligne. Oh, on système. Oui. Et vous soignez, les gars. Parfait. Tout mis. Vous voyez la perfection du Flak 2. Tout mis. Tout le temps. C'est pour ça que le Flak 2 est... Évité par de nombreux joueurs. Ou en tout cas, il ne doit pas être... Il ne doit pas servir à détruire le vaisseau. Il doit servir à détruire les boucliers. Pour fermer les boucliers. Parfait. 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 Enfin, mettre en esquive. C'est bien pour notre esquive. Il doit être à 40%. J'ai oublié de tirer avec mon basic laser. Et il a eu le temps de remettre des trucs en ligne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter dans le pilotage. Pour détruire son pilotage, c'est mort. Donc on ne va pas tirer. Ensuite, on va attendre que nos gens reviennent. Péter les boucliers aussi, comme vous y êtes. S'il y a un Flak qui peut passer en plus, je suis content. C'était back. On ne prend pas de risques. Déjà qu'on ne prend rien qu'en se téléportant à l'intérieur. Et on va tirer sur les armes. Inviter que ça se remette en ligne. Je n'ai pas envie de me re-téléporter à l'intérieur. C'est assez ennuyant comme ça. Normalement, là, ça devrait être le dernier tir. J'ai bon espoir qu'un tir touche. Là, il n'a plus d'esquive. Son moteur est mort. Enfin, son pilotage est mort. Il n'a plus d'esquive. Voilà. J'en ai content. 30 scrap et 1 descense. Ça va. Oui, c'est 50 pour la prochaine arme en ligne. Ouais. Porte niveau 2, la vérité, c'est qu'on a beaucoup de membres d'équipage. Du coup, ce n'est pas indispensable du tout. On va continuer l'exploration, tout c'est tout. On verra plus tard pour les améliorations. À l'intérieur de Nebuleuse, vous détectez une planète solitaire dérivant dans l'espace et parvenez à distinguer à l'œil nu un énorme monolithe qui se dresse à sa surface. Un vieux zoltan vous interpelle. Je vais prendre la voix du vieux sur mon truc de modification de voix de merde. Donc ça, c'est le grand œil. C'est l'un des quelques événements que la clone baie ne peut pas sauver le voiement d'équipage s'il meurt. C'est de la grosse merde. C'est vraiment à éviter tout le temps. Et votre récompense, c'est une île bombe. Une bombe qui soigne l'équipage. Ça sert à rien. On s'en va, direct. Oui, il dit que ce n'est pas notre mission. Ce n'est pas ma guerre. Ce n'est pas ma guerre. Sans capteur, vous vous sentez très explosé. Oui, c'est la merde. On n'a pas du tout de capteur, pas de senseur sur ce vaisseau. Donc ce n'est pas pratique. Les sept pages enchevêtrées de nombreux vaisseaux gisent là. Vous voyez des lumières clignotées sur ceux qui semblent être des débris quand soudain un appareil de reconnaissance rebelle surgit de l'épave. Encore un vaisseau comme ça. Un vaisseau qu'on ne peut pas tuer par téléportation. Mais qu'on va détruire les armes par téléportation. Une même strat, un laser basic into flak 2. Enfin flak 2 into laser basic. Pour faire les dégâts. C'est plutôt un vaisseau assez gratuit en réalité. Il le serait beaucoup plus si on avait un vaisseau pas si nul. Regardez le flak 2 de ses morts. Il n'y a rien qui touche. Et il esquive. Alors qu'on avait à neutraliser un petit peu ses moteurs. Donc il a beaucoup d'esquive le salopio. J'ai envie de dire. Rock il est à combien ? Il a tiré que 25 fois. C'est lamentable. Parce que s'il montait en compétence ça serait pas mal. Notre flak tirerait un peu plus souvent. Et il serait content. Il serait un petit peu moins chier. Mais visiblement, c'est pas dans le projet. Oui, il est bientôt expert. On peut prier. C'est bien. Ah ! Il y a un petit incendie dans les armes. Alors que le vaisseau n'a pas d'oxygène, je rappelle. Donc c'est assez rare. Assez rare pour le dire. Ce qu'on va faire, c'est on va... Là. Et puis, on va le déplacer pour qu'il aille se soigner. Il y aura peut-être même le temps de se soigner et de revenir avant que le flak 2 soit chargé. C'est pour dire la lenteur du flak 2. Alors que c'est un Rockman qui traîne son cul. Allez. Reviens qui disait le pays. Reviens. Reviens qui disait le pays. Ah, moi, quand on me parle du pays... Désolé. Références aux inconnues. Le vaisseau explose, laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utiles. Oui, 35 scrap. On est content. On est très content. On met l'arme en ligne. Arrêtez, c'est que bientôt, il va falloir penser au bouclier suivant. Non, ça on veut protéger, oui. Ouais. Bah ouais, détresse. Bien penser que la fin, il faut retenir sur ses pas. Vous tombez sur un énorme cargo Zoltan sans personne à son bord pour le diriger. Ce qui est arrivé à l'équipage demeure un mystère, mais il serait dommage de ne pas profiter de l'occasion. 15 scrap. C'est pas ouf, mais c'est gratuit. Donc on est content. On va voir là. De toute façon, on a plutôt... Il n'est pas mal de temps grâce à cette nébuleuse, mine de rien. Vous arrivez à un complexe de recherche Zoltan. Les scientifiques vous expliquent qu'ils sont en train d'effectuer une étude sur la distorsion génétique liée au sommeil statique et au voyage SPL, enfin supraluminique, prolongé. Ils vous demandent si vos hommes d'équipage ont le temps de passer quelques scans. On va accepter, même si je crois qu'il y a une infime chance de perdre quelqu'un. C'est un piège, il y en a des entrées au bord. Dès que vous amarez, les pirates se précipitent à votre bord et un vaisseau hostile apparaît au radar. Vous entendez les Zoltan crier au loin. Nous sommes retenus en otage ! Et voilà. Petit missile. Petit missile, on va s'en dépepper comme ça. Et petit mec, c'est le portail, normalement il y a un mec. Il y a un gars. Et ils sont où les envahisseurs ? Ah, ils sont là, d'accord. D'accord un mec là, ils aiment bien... Ils aiment bien venir ici. Ça a l'air d'être deux gars, ouais. Ils sont deux. Comme tout à l'heure, on va faire la même strat. Ces deux gars vont aller là, et eux vont aller là, pour aider. Espérons que le missile touche. Comment ça ? Pourquoi mais j'en meurs ? Ah, ils ne meurent pas. Mais il reste quelqu'un par contre. Oh, il reste un Zoltan ! Fuyez ! Parce que le Zoltan, si on le tue, il va exploser, il va faire du mal à mon éclage. Donc la vie sera merdique. Normalement là, oui, on est à un cible. C'est là, et toi tu vas aller là. Et toi tu retournes là, pour un instant. Elle est là. Go, pour re-envahir. La vie c'est de la merde. Je pense que j'ai le temps de les tuer avant qu'ils s'en aillent. Ok, les missiles, tiens. C'est un missile assez lent. Du coup, j'espère avoir le temps. C'est des races non guerrières. Oui. 37 de scrap, double récompense des Zoltan qui étaient préjudonés. Merci de nous avoir sauvés. Ils nous avaient pris en otage pour tendre une embuscade au vaisseau sans méfiance. Croisant dans le passage ? Passant dans les parages, pardon. Croisant. Tenez, acceptez ceci, je vous en prie. Je vous prie. Un drone Mark II de combat, c'est très très cher. En énergie, et ça se vend cher. Voilà, c'est content. Toi va te soigner, vous allez, vous soignez aussi. Soignez tout le monde cette fois-ci. Et ça sera tout pour YouTube. Des bisous YouTube, mets un pouce bleu pour cette VOD excellente. Non, je ne sais pas, c'est de la merde. Des bisous YouTube.